Quand on parle du système au Sénégal, il y a trois parties symbolisées. C'est Benno Bokouyakar, le PDS et le Takao au Sénégal de Khalil Vassal. Ces trois parties symbolisent le système au Sénégal. Et tout ce qu'on a fait au Sénégal, en réalité. Vous vous souvenez, ces mêmes trois parties ont été retrouvées autour du dialogue. Et ce dialogue, ce qu'on a fait, est que l'Ausmane Sanko n'a pas été dans l'élection. C'était leur objectif. Comme ça, on a pu continuer à faire ce qu'on a fait au Sénégal. C'était ça. Parce qu'on savait que le parti qui a été gêné, c'était le PASTEF. Le leader politique qui a été gêné pour pouvoir faire ce qu'on a fait au Sénégal. Ils ont tout fait pour qu'on a fait au Sénégal. Mais quand il y a eu un retournement de situation, malgré la stratégie, malgré le système, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a fait, quand ils ont vu que la candidature de PASTEF a été validée et que PASTEF a eu au moins trois candidats, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit. C'est ça qui a créé un séisme au niveau de ces partis-là. C'est le même parti qui se retrouve au niveau de cette commission-là pour la candidature de Karim Ouad. C'est ce qu'on a dit. Après, ils ont un candidat. Ça ne doit pas être leur problème. Ils ont déjà un candidat. Ils n'ont qu'à aller battre la campagne pour lui. Et dans le Sénégal, ils ont déjà un candidat. Il n'a qu'à aller battre la campagne. Mais pourquoi ils veulent se retrouver ? Donc ils ont deux partis pour créer une commission d'enquête pour arrêter le processus électoral. C'est ce qu'on a dit qu'ils ont une famille qui est en train de faire une famille. Parce qu'ils ne sont pas pauvres, nous ne pas nous parler de tout. Ils ont commencé à être à la fin de l'élection. C'est ce qu'on a dit. De ce fait, ils ont dit qu'avec BASSOU DIOMAYEFAI, avec stratégie de PASTEFTEF à la dernière minute. C'est fini pour eux. Cette grande coalition qui est en train de se former autour de BASSOU DIOMAYEFAI Effectivement, au soir de l'élection, c'est sûr et certain que Basourou Diabaye va passer au premier tour. Ils ne savent pas parce que le sondage de l'élection, donc les Sénégalais aussi ne sont pas réveillés. Donc, ils sont dans la situation de l'élection parce qu'ils ne savent pas d'élection. Ils ne savent pas d'élection, donc on va tout faire pour que le procédure soit arrêtée. Donc, ils ont dû avoir recours sur recours d'Ousmane Sankoumi. Ils ne savent pas que l'élection est légitime, mais je ne suis pas le centre du monde. Il y a un candidat qui peut porter le projet PASSEF, donc on va tous les appeler. Ma personne n'est pas importante. Donc, du coup, vous savez aussi, vous êtes un candidat qui peut être écarté injustement. Vous savez aussi, puisqu'il y a un candidat qui a un projet, on peut s'allier, aller derrière ce candidat-là et que l'objectif est de débarrasser Maki Salle et son régime. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Puisque cette élection-là, pour eux, c'est perdue d'avance, l'élection qui est perdue d'avance, nous devons repousser le plus rapidement. Il y a un simulacre de commission d'enquête. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est le processus électoral. C'est ce qu'on a dit, parce que Maki Salle, il a tout tenté, en fait. Il a tout tenté, il a tout tenté, il a tout tenté le terrorisme, il a tenté rébellion, il a tenté l'insurrection. Donc, il a tout tenté pour que j'ai eu des pêcheurs, qu'il a eu des pêches, qu'il a eu des reprises pour se retrouver au niveau des commandes. Mme Pêche, il a eu l'affaire. Donc, on a dit, ce qu'on a dit, c'est une stratégie pour pouvoir remettre le quartier, pour pouvoir rééclater l'élection. Mais encore une fois, ce qui a dit, c'est qu'il a un pêcheur. Comme il a dit, c'est qu'il a eu des pêches, il a eu des pêches, mais l'instant, c'est qu'il a eu des pêches. C'est qu'il a eu des pêches, c'est qu'il a eu des pêches, parce que le processus, il a arrêté. Donc, le processus est déjà enclenché, c'est fini. Donc, il a eu des pêches, Maki Salle étant président, sortant, c'est une pêche de campagne. Donc, il sera comme tout le monde. D'ailleurs, il n'est même pas candidat, donc tous les candidats seront plus légitimes que lui. N'importe quel candidat de l'élection sera plus légitime que Maki Salle, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, il ne pourra pas planter des décisions. Il va engager 21 millions de Sénégalais. Il n'y a eu un ministre qui a dit, il ne peut pas prendre des décisions qui ont engagé 21 millions de Sénégalais. Il n'y a eu un directeur général qui a fait ça. Il n'y a eu une force de sécurité et de défense qui a dit, il ne peut pas prendre des décisions qui ont fait beaucoup de Maki Salle, ou qui a dit, il n'y a plus rien pour engager le sort de 12 millions de Sénégalais. Donc, c'est fini pour eux parce que le timing est bon. Si vous savez qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de bonnes choses. Donc, il y a eu un ministre qui a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bonnes choses. Mais c'est inespéré. On va aller à l'élection, tchala, le 25 février. Et qu'à midi, on saura que c'est fini pour eux. Donc, nous vivons en Sénégalais et nous voulons faire tout ce qui est important pour les mêlées. Lorsque nous laissons, nous savons que c'est fini. Donc, nous voulons un café et nous voulons un café et nous voulons avoir un café. J'avoue que nous voulons d'entre vous et que nous voulons un engagement pour sécuriser l'élection. C'est ce que je voulais juste. Mais tout le reste, blablabla, ils nous continuent de parler mais c'est sûr et certain que le processus est déjà engagé. et personne ne peut arrêter donc Inch'Allah ce sera fini pour eux au soir du 25 février et qu'autour de la grande coalition de Basse-Roude Maïfaï les cartes sont déjà jouées c'est fini donc je vous dis c'est parti